C'est fait, l'état d'urgence va être instauré dans une heure en Nouvelle-Calédonie. C'est le chef de l'État, Emmanuel Macron, qui l'a demandé. Et la décision a été prise en Conseil des ministres à l'Elysée. Où vous vous trouvez, Jacques Serret ? Oui, les réunions se sont enchaînées toute la journée au palais. Le Conseil de défense et de sécurité nationale a duré de longues heures ce matin. Et c'est dans ce cercle restreint que le chef de l'État a pris cette décision. Décision décrâtée dans la foulée en fin d'après-midi devant les membres du gouvernement. Prisca Thévenot, la porte-parole, vient de faire cette annonce lors du compte-rendu du Conseil des ministres. Un décret a été signé, un décret a été présenté par le Premier ministre en Conseil des ministres pour décider de l'état d'urgence. C'est un état d'urgence qui sera officiel et mis en place dès 20h, ce soir, heure de Paris. Et à cette heure-là également, le Premier ministre présidera une cellule interministérielle de crise à Beauvau pour suivre la bonne application et l'opérationnalité de cet état d'urgence. La priorité est de retrouver l'ordre, le calme et la sérénité, insiste la porte-parole du gouvernement. Ce décret d'état d'urgence est valable 12 jours à compter de ce soir. Donc après, si l'exécutif souhaite le prolonger, il faudra passer par le Parlement. Merci de ces précisions. Jacques Serret du service politique de repas en direct de l'Élysée. Merci.